Qu'en pense à certains des plus grands jeux sortis pendant les dernières décennies, je sais pertinemment que The Last of Us figurera toujours sur cette liste. Joel et Ellie sont devenus des personnages intemporels dans l'histoire des jeux vidéo. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors ? L'audace de Naughty Dog avait enfin fait ses preuves avec le lancement de ce chef-d'oeuvre. Le jeu est devenu l'un des best-sellers les plus acclamés par la critique sur PS3 en 2013. Et l'équipe a réussi à développer une oeuvre d'art extrêmement détaillée, qui restera sûrement dans l'esprit des joueurs pendant des décennies après son lancement. Bon, dans l'industrie des jeux vidéo, The Last of Us est une espèce rare. Non seulement l'exclusivité PlayStation était une nouvelle licence, mais elle est devenue un classique dès sa sortie en magasin. La licence n'a eu aucun problème de croissance. Son monde post-apocalyptique dans lequel les infectés ont forcé l'humanité à se débrouiller pour survivre est arrivé complètement mature. Donc oui, il y a encore beaucoup à apprendre sur le jeu et ses merveilleux personnages. Je me souviens, la première fois que vous jouez à The Last of Us, vous passez votre temps à sursauter sur des ombres, et à courir terrifié devant des humains fous et des mutants meurtriers à base de champignons. D'ailleurs, ce jeu était probablement la référence en matière d'atmosphère horrifique sur PlayStation, jusqu'à la sortie de The Evil Within en 2014. Bien entendu, nous n'en attendions pas moins de Nate Druckmann, de Bruce Traley et du reste de l'équipe de Naughty Dog. Après tout, ce sont les mêmes personnes qui nous ont apporté des classiques, comme Jack Dexter et Uncharted. Ils savent ce qu'ils font. Pourtant, le développement de The Last of Us n'a pas toujours été facile, et le jeu n'a pas été exemple de controverse après son lancement. Après tout, faire des jeux vidéo est vraiment, vraiment difficile. Et ouais, Naughty Dog donne juste la fausse impression que c'est facile. Pour revenir au jeu, The Last of Us possède l'un des meilleurs storytelling de toute l'histoire de l'industrie. Et si l'histoire n'est pas assez passionnante, ce qui est le cas, le gameplay est carrément solide. Je précise que ma vidéo portera sur la première partie, et donc qu'elle va spoiler tout le jeu. Ça dit, il y a encore quelques détails dont certains peuvent être faciles à manquer, ou difficiles à trouver, que seuls les fans inconditionnels connaîtront. Bref, bienvenue dans mon propre iceberg de The Last of Us. L'univers de The Last of Us est rempli de nombreux groupes complexes qui ont tous des motivations différentes. Et le premier jeu n'a pas vraiment de groupe placé sous un jour favorable. Mais le début donne vraiment l'impression que les Lucioles sont le seul groupe à se battre du côté du bien, entre guillemets. Mais à la fin, la plupart des gens ne sont vraiment pas sûrs qu'ils méritent toutes ces louanges. Bien sûr, les actions de Joel sont loin d'être heroïques, ça ne veut pas dire que les Lucioles sont complètement dans le vrai non plus. C'est cette dualité et cette complexité brillante dans The Last of Us qui en font un jeu fantastique. Et les Lucioles ajoutent à la richesse du monde. Donc avec une histoire aussi profonde et riche que The Last of Us, il y a beaucoup de choses à retenir. Je précise, fidèle à mon habitude, on s'intéressera beaucoup au développement des personnages. Pour moi, la notion d'iceberg peut rejoindre la notion de descente dans les abysses de la psyché humaine. Et ça peut être assez intimidant. Bon, avant de vous préparer à rejouer au jeu ou à parcourir internet pour trouver tout ce que vous avez pu manquer, ne vous inquiétez pas, je m'en cherche pour vous. De la bande dessinée à la PlayStation, et inversement. Nate Druckmann n'a pas toujours voulu être un concepteur de jeu. A l'origine, il voulait faire des bandes dessinées. En fait, avant que The Last of Us ne devienne un projet de Naughty Dog, Druckmann a repris son concept raté de Night of the Living Dead. Et il l'a transformé en une bande dessinée intitulée The Tuning, qu'il prévoyait de dessiner pendant tout son temps libre. Malheureusement, Image Comics a aimé mais n'a pas adoré. Et Druckmann a mis la série au placard. Les rêves de Druckmann en matière d'écriture de bande dessinée ont fini par se réaliser. Avec la co-scénariste et artiste Faith Erin Hicks, ils ont produit The Last of Us American Dreams. C'est une mini-série de quatre numéros qui sert de préquel au jeu. Le livre, publié par Dark Horse Comics, est une partie fondamentale de l'histoire de The Last of Us et a directement contribué à l'intrigue. Riley, la meilleure amie d'Elly, a commencé à être un personnage de la bande dessinée. Et Druckmann aimait beaucoup Riley. Il l'aimait tellement qu'il a ajouté une mention d'elle après coup, et en a fait la co-star du DLC Left Behind. Et comme il se doit, X a été mentionné dans le générique de fin de The Last of Us pour sa contribution à l'histoire. Mais c'est pas terminé. Comme tous ceux qui ont joué à The Last of Us le savent, le jeu rend aussi un hommage assez évident à ses racines dans la bande dessinée. Après tout, les joueurs peuvent collecter des bandes dessinées cachées dans le paysage post-apocalyptique. L'histoire de Joel est externe. The Last of Us The Last of Us aurait pu être différent, mais vraiment différent. Dans les années 90 et au début des années 2000, Naughty Dog était surtout connu pour ses jeux de plateforme en 3D. Je peux citer par exemple Crash Bandicoot, le titre phare de la PlayStation originale, ou encore Jack & Dexter sur PlayStation 2, qui sont tous les deux acclamés par la critique. Et si Naughty Dog est aujourd'hui plus connu pour Uncharted, ses franchises sont toujours très appréciées des fans. Donc en 2009, le studio avait décidé de consacrer des ressources à un grand reboot de Jack & Dexter. Donc après le succès d'Uncharted 2, Naughty Dog a divisé son personnel en deux groupes pour la toute première fois. Une équipe se consacre à la franchise Uncharted, et l'autre, qui comprend à la fois Nate Druckmann et Bruce Riley, est chargé de faire entrer Jack & Dexter dans l'ère moderne. D'ailleurs, lors de la conférence de l'International Games Developer Association de 2013, Druckmann a partagé quelques images conceptuelles du reboot proposé. Il abandonne les designs cartoonistes de Jack & Dexter pour quelque chose de beaucoup plus réaliste. Bon, en fin de compte, la deuxième équipe de Naughty Dog a réalisé qu'elle ne voulait pas faire Jack & Dexter. L'idée qui nous passionnait s'éloignait un peu de ce qu'était Jack & Dexter, explique Druckmann. Et finalement, les développeurs ont réalisé qu'ils utilisaient le nom de Jack & Dexter qu'à des fins de marketing. Et ils ont demandé aux responsables de Naughty Dog s'ils pouvaient faire autre chose. Banco, les dirigeants ont accepté, et l'équipe a commencé à réfléchir à des idées, pour finalement changer de vitesse et réaliser The Last of Us. Les inspirations. Parmi les grandes inspirations citant par exemple les films True Right et le magnifique 28 jours plus tard, sans oublier bien sûr la bande dessinée et la série télévisée The Walking Dead. Les développeurs ont aussi fait des recherches sur des épidémies historiques comme la grippe espagnole. C'était pour mieux comprendre toutes les façons malheureuses dont l'humanité se perd dans une paranoïa et une militarisation insensée lors des crises de santé publique. Plus personnel, Druckmann a déclaré dans plusieurs interviews que la relation intime et parfois douloureuse entre Ellie et Joel est inspirée de sa propre expérience de parent et qu'ils se demandaient jusqu'où j'irais pour sauver mon enfant. Au sujet du prénom d'Elie, c'est dû en grande partie à Naughty Druckmann. Lors de la production de The Last of Us, ils s'apprêtaient à devenir papa et, avec son épouse, ils envisageaient plusieurs prénoms. Parmi eux, il y avait Ellie. C'est ce qu'il évoquait auprès du Washington Post. J'aime trouver des choses auxquelles j'ai un attachement émotionnel, puis les mettre dans une histoire. Je me suis davantage investi grâce à ça. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Ellie. Et franchement, le choix est très cohérent. Derek Druckmann a tendance à expliquer que la notion d'amour parental fait partie de l'ADN du premier jeu. Donc, quoi de plus cohérent et poétique que de lui donner un prénom qui a été envisagé pour la fille du réalisateur et scénariste. Alors ? C'est à la hauteur de tes espérances ? Bon, je suis un peu mitigée. Mais... Faut bien reconnaître que c'est joli. Le jeu est aussi souvent comparé au roman The Road de Cormac McCarthy. C'est pour ça que quand j'ai regardé la route au cinéma, j'ai retrouvé l'esprit de The Last of Us. Ouais, ça semble tout à fait approprié si l'on considère que les deux œuvres présentent l'humanité comme une bande de gens désespérés et affamés. Avec, de temps en temps, de rares éclairs de grâce et de générosité. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'en sais rien. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence. Tu crois qu'il y a encore combien de personnes en vie ? Dans le monde ? Pas beaucoup. Le monde nous a pas fait de cadeaux. À lui non plus. Joel a fait des choses terribles. En quelque sorte, The Last of Us est l'une des nombreuses visions de la nature humaine. On respecte la morale et on meurt. La question est la suivante. L'humanité est-elle porteuse d'espoir ? On se le demande quand on voit l'impact de la violence sur la façon dont on perçoit le personnage de Joel. Surtout lorsqu'il commence à tuer les luciels. Luttez contre les sexismes dans l'industrie. Vous passerez la majeure partie de The Last of Us à contrôler Joel, un contrebandier d'Hajmur. Mais Ellie, sa protégée adolescente, est tout aussi importante pour l'histoire. Malheureusement, ça n'a pas empêché les dirigeants d'essayer de minimiser son rôle dans la campagne de marketing de The Last of Us. Avant le lancement, Ashley Johnson, qui a donné vie à Ellie grâce à une combinaison d'actions vocales et de captures de mouvements, a discuté avec VG247. Elle a parlé du sentiment, en général, que les jeux ne se vendront pas aussi bien avec une femme sur la couverture. Et dans la même interview ? Druckmann a admis qu'il avait subi des pressions pour pousser Ellie à l'arrière de la boîte. Mais bon, lui et tous les autres employés de Naughty Dog ont refusé catégoriquement de s'y plier. Et ils l'ont même placé à l'avant. D'ailleurs, Naughty Dog a menti à plusieurs reprises sur le fait qu'Elie était un personnage jouable avant sa sortie. Probablement parce qu'ils espéraient que la surprise serait grande quand les joueurs découvriraient qu'elle est effectivement jouable. Et ils ont même découvert qu'une société d'études de marché prévoyait de mener des tests auprès de groupes de discussion composés uniquement de joueurs masculins. Après cette découverte, les développeurs de Naughty Dog ont exigé que les femmes participent aussi aux tests. Bon, ce n'était pas non plus le seul combat de The Last of Us contre le sexisme. Au début du développement, l'épidémie fongique qui transforme les humains en monstres ne devait toucher que les femmes. Heureusement, Druckmann et son équipe ont vite compris qu'un jeu basé sur l'abattage de femmes aurait été grotesquement misogyne et ont abandonné l'idée. Plus récemment, les médias avaient critiqué la première bande-annonce macabre de The Last of Us Part II. C'était au sujet de sa représentation d'une violence intense et apparemment non motivée à l'encontre des femmes. Tout a un prix. Tu peux attraper Ellie en train de voler un jouet pour Sam. Il y a certains moments dans The Last of Us où, à l'insu du joueur, Ellie va ramasser et voler des objets qu'elle n'est pas censée voler. Normalement, le joueur ne pourra pas prendre Ellie en flagrant délit de vol, car son IA est très bien programmée. Elle ne fera pas un geste pour l'objet tant que le joueur n'a pas déplacé la caméra, pour qu'elle soit hors de sa vue. Mais un joueur astucieux peut rapidement ramener la caméra sur Ellie, au moment où elle disparaît du champ de vision et la voir ramasser l'objet en question. Bon, ce n'est qu'une autre touche de détails de Naughty Dog, mais ça fait de The Last of Us un jeu si étonnant. Commençons par un classique. Si vous êtes affûté, vous avez peut-être vu celui-là. Mais si vous l'avez manqué, c'est parce que vous avez cligné des yeux et il a disparu. Vers le milieu, vous rencontrez Sam et Henry, deux survivants semblables à Joel et Ellie. Ouais, c'est un homme qui protège un enfant plus jeune. Tout comme Joel, et on les comprend, Henry est à dur à cuire. Ils sont sévères parce qu'ils ont des règles de survie. Par exemple, « Si tu n'en as pas besoin, tu ne l'emportes pas ! » répète-t-il à Sam alors qu'il joue avec un robot jouet. « Si tu le fais tomber par terre, c'est fini ! » Jusqu'à ce qu'une scène ultérieure montre Ellie qui offre le jouet à Sam. Ça révèle qu'elle l'a récupéré dans le bâtiment abandonné. Pour la plupart des gens, ils pensent que c'est une instance hors champ utilisée pour une interaction entre les deux enfants. Mais bon, cette supposition est carrément fausse. En fait, dans le bâtiment abandonné, si vous faites bouger la caméra assez rapidement, vous la surprendrez en plein acte. Pour résumer, il faut vous éloigner d'Elie tout en vous tenant au-dessus du jouet abandonné et en revenant en arrière très rapidement. « Ok, j'ai poupé. Je te vois demain. » Entre Crash Bandicoot, Jack & Dexter & Shorted, Naughty Dog possède une tonne de franchises de jeux vidéo classiques dans son écurie. Et il se trouve que certaines d'entre elles ont survécu à la fin du monde. Donc, il est normal que The Last of Us regorge de références à des jeux. Et il suffit de savoir où regarder. Par exemple, lorsqu'Elie apprend à siffler, elle commence par une interprétation du thème d'Uncharted. Et dans ce futur post-apocalyptique de The Last of Us, le long métrage Uncharted est aussi sorti en salle. En fait, selon un vieux journal, il y a même eu 13 épisodes de la franchise Uncharted sur grand écran. Il est vraiment très clair que les jeux de Naughty Dog étaient encore plus populaires dans le monde de The Last of Us que dans le nôtre. Les journaux éparpillés sur le sol de l'Hôtel Ground à Pittsburgh portent le titre Uncharted 13, a lush movie, Justin Bieber as Drake. Ce qui soulève plus de questions que de réponses. Uncharted est-il une série de films populaires dans l'univers de The Last of Us ? Et pourquoi Justin Bieber joue-t-il le rôle de Drake ? Bon, nous ne connaîtrons probablement jamais les réponses à ces questions pressantes, ce qui est une honte absolue. Pour continuer, Uncharted 3 vous met dans la peau de Nathan Drake alors que vous vous défendez dans une bagarre de bars après qu'une transaction est mal tournée. Et les joueurs les plus attentifs ont remarqué que ce bar ressemble étrangement au Ho-Sullivan Irish Pub. Ce bar que vous devez traverser dans The Last of Us une fois arrivé à Pittsburgh. C'est aussi le même bar dans lequel vous pouvez trouver le journal que j'ai mentionné avant. Bref, ça conduit de nombreux joueurs à penser que The Last of Us et Uncharted partagent le même univers. Sans oublier que le nom Ho-Sullivan et Irish Pub fait lui-même référence à Sully, l'ami et conseiller de Nathan dans la série Uncharted. Et encore, ce sont juste les easter eggs qui font référence à Uncharted. Dans un magasin de jouets, on trouve à la fois des jeux de société d'Uncharted et de Jack & Dexter. Pour continuer sur notre lancée, on trouve même des jouets sur Jack & Dexter. Et franchement, vous pourriez passer des heures, voire des jours, à essayer de traquer tous les easter eggs des précédents titres de la société. On le sait, et normalement vous l'avez compris, Naughty Dog aime certainement ses titres de journaux obscurs. Encore mieux, cet article de journal a failli tourner en catastrophe. J'en ai parlé un peu avant, The Last of Us a vu le jour après que Naughty Dog a divisé ses équipes en deux groupes. Donc, comme le jeu était censé être annoncé avant le lancement d'Uncharted 3, ça a conduit à un oubli de la part de Naughty Dog, qui a donné lieu à un titre de journal plutôt intéressant. Ça signifie que le segment d'introduction du dernier jeu Uncharted contenait une référence pas si subtile à The Last of Us, et qui a finalement fini par paraître très subtile. Les scientifiques luttent toujours pour comprendre le champignon mortel. Fort heureusement, personne n'a relevé cette gaffe, et l'annonce de The Last of Us s'est déroulée comme prévu. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes ? Arrête un peu, t'es conne. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Les noms de famille de Joel et Lee sont révélés dans un manuel de jeu. Pour un jeu qui repose essentiellement sur ses personnages, il est assez étrange, voire plutôt impressionnant, qu'aucun d'entre eux n'ait de nom de famille, à l'exception de Riley Highball qui apparaît dans le DLC, et sans oublier Jimmy Cooper. Donc ouais, les noms de famille sont très très rarement révélés. Même le nom de famille des deux personnages principaux est un grand mystère. Mais, à l'époque, si vous avez acheté la version japonaise, vous aviez déjà la réponse à cette question. Dans le manuel japonais, le nom de famille de Joel est Miller, alors que celui d'Elie est Williams. Donc, ça valait la peine d'y jeter un œil. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée. Bon, la localisation japonaise a peut-être intégré ses noms pour les besoins de la traduction de l'histoire. Pourquoi cette piste ? C'est parce que les japonais ne s'appellent généralement par leur nom de famille que s'il s'agit d'une relation proche, ce qui peut avoir un rapport avec l'évolution dans l'histoire. Et pour revenir au jeu, on peut voir le nom de famille de Joel dans la chambre de Sarah. Donc, ils avaient raison à ce sujet. Et pendant la scène du photomaton dans The Left Behind, si vous choisissez de poster les photos sur Facebook, Elite tape son nom. Et si vous avez été attentif, il comporte 8 lettres, ce qui pourrait être tout à fait Williams. De toute façon, j'ai la fin de cette histoire. Brockman a confirmé que c'était bien le nom de famille d'Elie sur Twitter. Peut-être que le message d'aura tout ça, et que les noms de famille n'ont plus d'importance quand le monde part totalement en couille. Pour passer un bon moment, appelez… Les environnements détaillés de The Last of Us sont remplis de petits détails. Ils font pas vraiment avancer l'intrigue, mais ajoutent beaucoup de textures au monde infesté de monstres. Et le problème avec les fans hardcore, c'est qu'ils remarquent tout. Par exemple, si vous mettez un numéro de téléphone dans votre jeu, ils vont voir qui répond. Mais s'ils jouent à The Last of Us, ils vont recevoir une réponse beaucoup plus grivoise que ce qu'ils avaient prévu. Peu après la sortie de The Last of Us, les fans ont vite remarqué qu'un prospectus promouvait des services de lutte contre l'inuisible. Et ils contenaient deux numéros de téléphone complets. Il s'est avéré que ces numéros ne conduisaient pas seulement à de vraies lignes téléphoniques en état de marche, mais qu'ils faisaient aussi la promotion de services de cul par téléphone. L'un des rédacteurs de Kotaku a même enregistré l'un de ces messages. Et si vous voulez l'écouter, utilisez plutôt des écouteurs. C'est vraiment pas sûr de le faire au travail ou à côté de votre famille ou de vos copains-copines. Après, comme l'a expliqué Druckmann à Kotaku, les numéros de téléphone sexy n'ont pas été mis comme une sorte d'hister egg. C'est simplement une véritable erreur. Un des artistes de The Last of Us a supposé que de changer le préfixe des numéros de téléphone en 555 les rendait invalides. C'est ce qu'ils font dans les films, précise Druckmann. Mais les règles sont apparemment différentes pour les lignes 1-800. Quoi qu'il en soit, vous vous en doutez, un patch a rapidement supprimé les numéros. Donc, ça rend The Last of Us à nouveau sûr pour les enfants du monde entier. Bien sûr, à condition qu'ils puissent supporter la violence horrible et brutale. J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est ? R.A.S. J'y suis passé. Aucune patrouille. Une reconstitution de la maison de Clémentine. Dans The Last of Us, il y a une maison avec une piscine et une cabane dans les arbres. Et la maison elle-même semble suggérer qu'un enfant appuie ses journées à un moment donné. Si ça vous semble familier, c'est parce que la maison ressemble étrangement à la maison de Clémentine, au début de The Walking Dead de Takedale. Cette maison a toutes les choses. Même l'évier et le réfrigérateur sont au même endroit dans cette cuisine. Et il y a un tiroir que vous pouvez ouvrir pour prendre quelque chose, qui est exactement au même endroit où Lee obtient le Tokiwoki. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez trouver la maison pendant la section Billstone. C'est la dernière maison que vous traversez avant le lycée. Il faut le dire, mais cette Easter Egg a particulièrement divisé les joueurs. Certains fans pensent que la ressemblance est trop étrange pour être simplement ignorée. D'autres tout simplement disent non. Et pour être honnête, il n'y a vraiment pas de quoi être surpris. Après tout, on parle d'un jeu de zombies à l'histoire riche, qui décide de rendre hommage à un autre jeu de zombies à l'histoire riche. Les peuples de l'apocalypse. Comme dans la plupart des situations post-apocalyptiques, les survivants de The Last Ova sont formés plusieurs groupes, dans l'espoir de se créer une nouvelle vie. Et je vais parler de la FEDRA, un groupe militaire fédéral qui est une combinaison de l'armée, et de la FEMA, qui existait avant l'épidémie. L'agence fédérale de gestion des catastrophes est aussi appelée FEDRA. C'est une faction de fond antagoniste dans The Last Ova. Et la FEDRA semble être plus ou moins amalgamée avec l'armée américaine, en tant qu'orité de pouvoir des zones de quarantaine. Fait intéressant, les officiels FEDRA réels ne sont pas rencontrés pendant le jeu. Mais on voit bien diverses personnes qui travaillent sous leurs ordres, comme des soldats et des travailleurs civils repêchés. La FEDRA est donc l'un des derniers vestiges du gouvernement des Etats-Unis avant l'épidémie. Pour continuer, la FEDRA ressemble à un organisme qui existe vraiment, la FEMA. C'est quoi la FEMA ? Bonne question. Et bien l'agence fédérale des situations d'urgence est l'organisme gouvernemental américain voué à assurer l'arrivée des secours en situation d'urgence, et elle est rattachée au département de la sécurité intérieure des Etats-Unis. Pour faire simple, elle prend en charge les grandes catastrophes naturelles, et celles liées aux activités humaines qui frappent le territoire national. Donc la FEDRA et les militaires forment un ensemble. C'est un système de gouvernement de catastrophe qui règne sur les zones de quarantaine du pays. On l'avait vu un petit peu venir, mais ce système exerce un pouvoir absolu sur les zones qu'il contrôle, et utilise la force militaire pour faire taire tout signe de rébellion. Ils envoient même les civils à l'extérieur pour les divers travaux, alors que forcément ça augmente le risque d'infection. Encore mieux, en plus de mentir sur le nombre de personnes infectées au-delà des murs de la zone de quarantaine, ils exécutent toute personne supposée être infectée. Les Lucioles à leur tour se sont soulevées contre les militaires. Elles n'étaient pas forcément d'accord avec l'utilisation d'un pouvoir absolu sur les citoyens des zones de quarantaine. Et elles ont appelé ces mêmes citoyens un rétablissement du gouvernement. Plus tard et au fil du temps, les Lucioles ont réussi à s'emparer de plusieurs zones gérées par la Fedra et les militaires. Dont une à Salt Lake City. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'elle est devenue leur principale base d'opérations. Cette base est dirigée par Marlène. Mais bon, certaines zones se sont retournées contre les Lucioles, par peur d'être davantage opprimées. Et donc, les citoyens forment des sortes de groupes de chasseurs et de survivalistes. Tandis que d'autres communautés, comme le Washington Liberation Front, restent alliées au Lucioles. D'autres groupes se sont aussi formés. Des factions et des communautés plus petites, dont l'objectif visait à survivre ensemble au lendemain de l'épidémie. Mais bon, certaines étaient des bandits, d'autres des chasseurs. D'ailleurs, l'un de ces groupes est David et les cannibales. Ils sont simples et efficaces, ils chassent les traînards qui pénètrent sur leur territoire. D'ailleurs, David, leur chef, tente de recruter, puis de tuer Lily lorsqu'elles les rencontrent. David souhaite la tuer après avoir appris qu'elle et Joël avaient tué certains de leurs membres il y a quelques temps. Tu penses me connaître ? Laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas la moindre idée, laisse-moi, je t'ai capable. La fin de The Last of Us. Docteur ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas la prendre. Notre aveni, ne vous... C'est mort ! Justement ! Carrie, tu veux la fermer ? La fin de The Last of Us est une histoire qui a marqué les esprits. Des années après le lancement original du jeu, les gens se demandent encore si Joël a fait le bon choix en sauvant Ellie. Bah ouais, on se demandait s'il condamnait peut-être l'humanité à l'extinction dans le processus. Et Knight Druckmann, roi de tout ce qui concerne The Last of Us, s'est exprimé dans de très nombreuses interviews à ce sujet. Il a parlé des différentes fins, des idées et des concepts qui se cachaient derrière le jeu pendant sa production. Ça aurait pu être très très différent. À un moment donné, Joël et Ellie ont une fin relativement heureuse. Dans une interview avec Game Informer, Druckmann a partagé certaines des façons dont la conclusion de The Last of Us a changé au cours du processus de développement. A l'origine, Ellie devait être un personnage beaucoup, beaucoup plus innocent. Et le grand rebondissement final impliquait que l'adolescente prenne une vie pour la toute première fois. Mais ça n'a pas du tout fonctionné, car Ellie est devenu passive pendant de nombreuses scènes de combat. Forcément, ça réduisait l'attachement des joueurs au personnage. Même une fois que Naughty Dog a décidé de l'orientation actuelle, les détails n'étaient toujours pas très clairs. En fait, ils ont... Ils ont arrêté de chercher un vaccin. On rentre chez nous. À un moment donné, Joël et Ellie étaient destinés à s'installer à San Francisco, où ils aidaient les survivants d'une colonie à reconstruire la société. Mais Druckmann ne partageait pas le même sentiment. Tout ça semblait trop beau pour être vrai, surtout pour des protagonistes qui se sont durement battus. En particulier pour la petite Ellie. Il estimait qu'après tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont traversé, c'était les laisser partir un peu trop facilement. Ouais, il avait clairement en tête un ton plus dur et implacable pour le monde. Jusqu'à vouloir terminer sur une note de malaise. Druckmann a décidé que donner à Joël et Ellie une fin pleine d'espoir était les laisser partir un peu trop facilement et à changer la fin. Bon, la nouvelle fin est thématiquement très appropriée, mais elle n'était pas nécessairement très populaire. Tu chercherais à la retrouver. Selon Druckmann, elle était mal accueillie par le public et a divisé l'équipe de développement en deux. Mais il l'a tout de même conservée. Il est juste de dire qu'ils ont réussi à trouver le ton inquiétant qu'ils recherchaient. Pour continuer sur la fin de QL, quand Joël se précipite dans l'hôpital des Lucioles pour sauver Ellie, on peut voir plusieurs diagrammes oculaires à un endroit de niveau. Et si vous êtes plutôt attentif, l'un d'entre eux contient un message assez intéressant. Il se lit comme suit. C'est presque comme si le jeu essayait de vous faire ne pas perdre espoir alors que vous vous promenez dans un hôpital pour sauver Ellie. Ou, vous savez, c'est peut-être juste une façon de dire à un joueur attentif que la fin approche. Bien que ce message soit plutôt anecdotique, il y a un autre secret plus profond dans la fin que la plupart des joueurs ont pu manquer. De nombreux joueurs ont émis l'hypothèse que le début de la fin était censé être structuré de façon similaire, mais dans un ordre inverse. Pour fuir, Joël porte Sarah, qui meurt dans ses bras alors qu'un soldat lui tire dessus. Et à la fin, Joël porte une Ellie inconsciente, ce qui rappelle étrangement la façon dont il a porté Sarah. Plus tard, le duo finit par rentrer chez eux, plus précisément dans la colonie de Tommy. Et pour enfoncer le clou, cette théorie est renforcée par Neil Druckmann. Il a déclaré dans l'une de ses nombreuses interviews qu'il était intentionnel que le plan d'ouverture soit celui de Sarah, et le plan final, celui d'Elie. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Je te le jure. Ok. We take good care of her. Après qu'Elie ait tué le chasseur qui a essayé de noyer Joël, il monte plus haut dans l'hôtel. Mais si vous regardez immédiatement à votre droite dans la première pièce, vous verrez un tableau blanc avec un message griffonné dessus. Il se lit comme suit. Sarah, amène Dexter et Neville chez ta mère. C'est pas sûr ici. Il est signé par quelqu'un qui ressemble à John, mais tous les noms masculins sont griffonnés dans le message. Dans une autre main, quelqu'un écrit Ne vous inquiétez pas, nous prenons bien soin d'elle. Plus tard, lorsque vous descendez dans la salle de balle, vous verrez une histoire médico-légale se dérouler si vous prêtez vraiment attention. C'est vraiment effrayant en soi. Depuis la porte de la salle de balle, il y a une traînée de sang. Elle montre clairement qu'une personne encore vivante et en sang a été traînée dans la pièce. Encore mieux, vous passerez par l'endroit où elle attrapait et renversait une chaise. Jusqu'au mur contre lequel elle a été projetée et sur lequel elle a été abattue plusieurs fois, d'après les impacts de balle. Manifestement, on s'occupait de quelqu'un d'une façon assez horrible. Et la plupart s'accordent à dire que c'est l'un des textes les plus sombres du jeu. Au moins, nous ne rencontrons pas de scènes de viol ou de scènes où cela aurait pu se produire. Mais bien sûr, c'est l'un des trucs de The Last of Us, où votre imagination est plus effrayante que ce que vos yeux pourraient voir. Les Lucioles Il est indéniable que les Lucioles ont eu un approche. A vrai dire, leurs actions rebelles ont poussé les habitants de tous les Etats-Unis à lutter contre le régime militaire et les règles draconiennes qu'ils étaient obligés de suivre. Mais, dans leur tentative d'éliminer les monstres qui menaçaient la démocratie, on peut dire que parfois les Lucioles ont en fait aggravé la situation. Les civils qui se sont rebellés avec l'aide des Lucioles ont vite compris que leur puissance était tout ce qu'il fallait pour rester en vie dans ce monde. Mais ils ont jamais vraiment reçu l'approbation du public dans son ensemble. Il faut le dire, leurs actes étaient plutôt violents et les militaires étaient considérés comme la seule véritable protection contre les infectés à l'époque. Mais bon, tout a changé quand les militaires ont tenté de faire un exemple. Car oui, cette décision s'est retournée contre eux de la façon la plus spectaculaire qui soit. Dans une démonstration de brutalité et de domination, les militaires ont capturé environ 6 membres des Lucioles. Et malheureusement, ils les ont exécutés en public pour dissuader les masses de rejoindre ces rebelles. Mais cet acte brutal n'a fait que donner raison aux Lucioles et montre au public à quel point l'armée était vraiment détestable. Ensuite, les Lucioles ont gagné une grande popularité et suffisamment de membres pour renverser le régime militaire dans certaines régions. Et bien que leurs membres portent un vêtement unique, c'est loin d'être le moyen le plus efficace de différencier les membres du groupe. En gros, des espions pourraient tenter de les infiltrer. Et c'est là que les Lucioles utilisent l'un des objets à collectionner les plus emblématiques des jeux pour différencier les membres légitimes des espions rivaux. Donc, chaque membre possède un pendentif unique qu'il garde sur lui en permanence. Et attention, tout membre qui ne montre pas ce pendentif lorsqu'il est interrogé est considéré comme un espion. Ensuite, il est séparé du groupe, ce qui est un moyen assez efficace pour éliminer les imposteurs. Bien sûr, c'est loin d'être le moyen le plus parfait pour atteindre cet objectif. Mais pour un groupe de rebelles dans une société post-apocalyptique, c'est aussi efficace que possible pour le moment. Pour l'essentiel, l'identité d'Elie comme personne immunisée contre le champignon Cordyceps est un fait bien connu des Lucioles. En fait, Marlène a même eu une interaction avec Ellie et Riley avant les événements. Cette interaction a eu lieu dans la bande dessinée The Last of Us American Dreams. Et Marlène révèle qu'elle connaissait en fait la mère d'Elie. Elle lui a promis de protéger sa fille. Ce qui s'avère plutôt ironique au vu des événements du jeu. Enfin, il est indéniable que les Lucioles ont des motivations assez nobles lorsqu'il s'agit d'éliminer la nature brutale du régime militaire qui perturbe les masses depuis si longtemps. Mais quand ils ont voulu se débarrasser des militaires, ils ont fini par rendre certaines colonies plus vulnérables aux attaques. Sans la puissance et l'expérience des militaires, la plupart des colonies n'ont pas les défenses nécessaires pour faire face aux nombreuses ordures qui parcourent les terres. Et quand je parle d'ordures, oui, je parle bien des autres humains. Sans parler des infectés qui attaquent en ordre. Pour résumer, leurs tentatives de libération des différentes zones de quarantaine en Amérique ont eu de sérieux dommages collatéraux. Je vais les trouver. Et je vais les tuer. Tous. Jusqu'au... Dernier. Le mémorial de l'Université de l'Est du Colorado. Après, Kelly Joel décide de trouver les Lucioles par eux-mêmes et se retrouve dans la dernière cachette connue qui cherche encore un remède à l'infection. Mais c'est assez glauque car partout dans l'université, on trouve des preuves de la présence des Lucioles qui ont fini par abandonner la région, mais aussi des artefacts laissés par les étudiants qui les ont précédés. Vous trouverez de nombreuses notes dans le journal des étudiants qui ont fait de leur mieux pour se cacher et attendre des secours qui ne sont jamais venus. Mais le véritable coup de pied au ventre se trouve sur le mur de la zone cachée qui contient le manuel de stérilisation. Là, les photos des élèves défenseurs tombés au combat sont accrochées avec des pompeaux de diplôme sous un graffiti qui dit... A la mémoire de tous. Bon, si l'on considère le contexte avec le manuel, il est clair que cette zone servait d'infirmerie pour les personnes blessées lors des attaques. Et probablement où elles étaient euthanasiées. D'ailleurs, on retrouve aussi pas mal de munitions dans le coin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sarah est la montre. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok ? On veut juste... Oh merde... Je vous en prie. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va, allez chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais... Sarah. Chérie. Ne me fais pas ça, chérie. Ne me fais pas ça. Allez. Non. Si vous êtes comme la plupart des joueurs de The Last of Us, l'intro vous a peut-être un peu déstabilisé. Car être propulsé au début d'une effroyable épidémie de champignons mortels est carrément effrayant. Mais la mort de la fille de Joël, Sarah, c'est ce qui fait vraiment mal. D'ailleurs, le joueur fait la connaissance de Joël, par l'intermédiaire de Sarah, qui lui offre une montre coûteuse pour son anniversaire. Donc, leur lien est fort. Joël est un parent célibataire travailleur qui trouve du temps pour sa famille, avec laquelle il plaisante et rit. On le remarque assez vite. Dès les premiers instants, la vie que Joël et Sarah ont construite ensemble est, bien que modeste, clairement quelque chose qu'ils chérissent. C'est un moment déchirant qui ne semble pas réel au premier abord. C'est brut, terrible, mais ça montre bien la réalité de l'épidémie et le jour de jeu que ça va être. C'est aussi le moment où le monde de Joël s'écroule, vraiment, avec sa montre. Au fur et à mesure que le jeu progresse, il devient évident que cette montre apparemment inoffensive a plus d'importance pour Joël, qui le laisse croire. Si les joueurs sont très attentifs, ils remarqueront que, dans les moments de stress ou de grande émotion, Joël a l'habitude de toucher sa montre, comme s'il s'ancrait dans son lien avec sa fille perdue. Et ce, même 20 ans plus tard. Et alors que sa vie avant l'épidémie fait partie du passé, la montre reste. D'ailleurs, une théorie évoque l'idée que la montre s'est cassée quand Sarah a été abattue. Cependant, beaucoup voient la montre comme une capsule temporelle, témoin de la nuit où tout a mal tourné. Chéri, pour n'importe qui d'autre, ça peut sembler être un terme d'affection comme un autre. Mais pour les fans, ce mot est porteur de tout, du chagrin à l'amour, en passant par l'espoir d'acceptation. Ouais, Joël l'utilisait comme surnom pour sa fille, Sarah. Bien que la première occurrence de Chéri soit un moment doux, le plus mémorable est quand Joël tient Sarah dans ses bras, quand elle meurt. Il la supplie de rester avec lui. Donc, ce mot est à rappel, tout comme ça montre, de tout ce que Joël a perdu. C'est donc un choc, quand, après avoir échappé de justesse à David et à sa tribu cannibale, Ellie est recueillie dans les bras de Joël. Elle est appelée Chéri. Allez ! Arrête ! Arrête ! Chut ! Chut ! Chut ! Ça va ! Ça va ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Regarde ! Regarde ! C'est moi ! Elle a essayé ! Regarde là, chérie. Ça va. Ça va. Ça va. C'est un moment charnière dans les relations. Une représentation tangible de l'acceptation par Joël de son rôle de figure paternelle. Même si les événements qui précèdent ce moment sont horribles, c'est presque comme un soupir de soulagement quand Joël arrive. Et que, la joue de ce petit mot apporte de la chaleur à l'air glaciale de l'hiver qui les entoure. Parasectes et les affectés de The Last of Us sont beaucoup en commun. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires. Pokémon et The Last of Us ne pourraient pas être plus différents en apparence. Alors que l'un est un jeu amusant et léger qui consiste à traper de jolis monstres et à les faire combattre les uns contre les autres, l'autre est un jeu de survival horror, intense, connu pour ses récits convaincants et controversés. Donc, s'il est vrai que Pokémon et The Last of Us ont très peu en commun, l'un des Pokémon les plus effrayants est en fait assez comparable. Le lien est carrément surprenant. L'infection au Cordyceps qui a provoqué l'apocalypse zombie a un parallèle direct avec le Pokémon Paras qui évolue ensuite en Parasect. C'est un Pokémon de type insecte et plante caractérisé par un gros champignon qui lui pousse sur le dos. À la base, c'est un Pokémon plutôt mignon comparé à d'autres. Mais la vraie nature de Parasect et de son champignon est révélée par ses entrées dans le Pokédex. Le Cordyceps est le prédateur qui transforme les hommes et les femmes en bêtes prédatrices dans le jeu. Il est bien connu des scientifiques et des amateurs d'horreur, comme la substance qui donne naissance à de véritables zombies. Il se reproduit en infectant les fourmis et prend le contrôle de leur système nerveux. La créature haute commence alors à se comporter de façon anormale et ses mouvements peuvent même devenir erratiques. Elle cesse par exemple de manger et, dans de nombreux cas, elle grimpe sur un point élevé, comme une grande plante, voire une branche. Ça permet aux champignons d'avoir la meilleure portée possible lorsqu'il va libérer ses spores. Bah ouais, ils remplacent lentement leur chair par des spores. Jusqu'à ce qu'il reste plus rien de la créature originale. Bref, c'est tout à fait horrible et c'est ce qui malheureusement le rend parfaitement adapté au monde lugubre de The Last of Us. À la base, l'équipe de conception a découvert ce champignon pendant un épisode du documentaire de la BBC, Planet Earth. Et, au dire de tous, ils ont été immédiatement séduits. Rockman nous raconte Tout de suite, l'idée a germé dans nos têtes. Et si ça sautait sur les humains ? Je vous rassure, dans le monde réel, les scientifiques affirment qu'un tel saut est peu probable. Mais, ça convient parfaitement à The Last of Us. Au moins, les créatures fongiques sont beaucoup plus intéressantes que les traditionnels zombies. Et donc, quand Paras évolue en parasecte, il devient un peu plus sombre. Les grands yeux de Paras sont maintenant complètement blancs, ce qui laisse entendre que l'insecte est désormais aveugle. En gros, deux petits champignons ont grandi, et se sont reliés pour former un champignon géant sur son dos. Donc, au lieu que l'insecte mignon soit le centre d'intérêt visuel du design, le champignon est maintenant la caractéristique la plus impressionnante du Pokémon. Et on le sait, l'univers de Pokémon compte de nombreuses histoires tragiques. Mais, Parasecte en fait définitivement partie. D'ailleurs, la lecture de l'entrée officielle du Pokédex sur le site de Pokémon explique ce qui s'est passé lors de son évolution. Pour résumer, la bestiole n'est qu'un hôte pour le champignon qui pousse sur son dos, et qui le vide de toute son énergie. En plus, il est révélé que le champignon contrôle en fait Parasecte, et fait toute sa réflexion. J'espère que vous l'avez vu venir, mais Paras et Parasecte dérivent évidemment du mot parasite. Mais le pire dans cette histoire, c'est que l'insecte lui-même n'est pas un être parasite. D'ailleurs, c'est plutôt l'insecte qui est affligé par le champignon parasite. Bon, on ignore pourquoi ce mystérieux champignon ne s'attache qu'à cet insecte. Mais, c'est pas du tout une relation mutuellement bénéfique, loin de là. En fait, même si le champignon de Parasecte est retiré, la créature cesse de bouger. Ok, si tout ça vous semble familier, ça devrait l'être, car il y a beaucoup de ressemblances avec le virus Cordyceps, le Last of Us. Mais c'est plus qu'un simple insecte et plus qu'un champignon. Plus précisément, il semble que ce champignon soit plutôt appelé Toshukazo. Un type de champignon aussi connu sous le nom de Cordyceps Sinensis. Il a muté, et maintenant il l'infecte les humains dans l'histoire. Il se développe sur le cerveau, et ça rend lentement l'individu fou. Comme la plupart des joueurs le savent, l'infection par le Cordyceps se déroule en plusieurs étapes. Dans The Last of Us, les personnes qui entrent en contact avec lui, que ce soit par une morsure ou par l'inhalation de spore, deviennent d'abord des coureurs. Les coureurs ont encore une certaine apparence humaine, et semblent même essayer de combattre l'infection qui leur range l'esprit. Quand les infectés atteignent la phase 2, les excroissances fongiques causées par le Cordyceps sont visibles à l'extérieur du corps. Et là, les humains sont devenus de véritables zombies. Pour continuer, l'un des types d'ennemis les plus effrayants de The Last of Us est le claqueur, qui représente le troisième stade du virus. Comme le Cordyceps se développe sur le cerveau, le champignon sort du crâne de l'hôte, et le rend même aveugle. En conséquence, il développe une nuit améliorée, et attaque tout ce qui bouche. Malheureusement pour nous, ils sont beaucoup plus forts que les rôdeurs et les coureurs à ce stade. Et les grandes salles remplies de claqueurs sont parmi les rencontres les plus intenses. Ensuite, quand le virus progresse sur des périodes particulièrement longues, les claqueurs se transforment en colosses. Les colosses sont vraiment très dangereux, car le champignon a créé une sorte d'armure, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à tuer. En plus, ils libèrent aussi des spores qui, lorsqu'elles sont inhalées, propagent le champignon. Ce qui signifie que les mascagas sont une très bonne idée pour affronter ses ennemis. Pour continuer sur The Last of Us, les spores se trouvent dans des endroits souterrains, clos ou humides, qui ont hébergé des infectés pendant de longues périodes, comme par exemple les égouts et les sous-seuils. Car même après la mort d'un individu infecté, le champignon continue de croître. Il pousse sous la forme de grandes plantes fongiques autour du corps à quelques centimètres seulement, mais peut tout de même couvrir de grandes surfaces. À ce stade, le cadavre devient squelettique, fragile. Bien sûr, si la personne est immunisée contre l'affection, elle n'a pas besoin de masque à gaz comme la plupart des survivants. D'ailleurs, quand ils ont demandé à un artiste de faire les premières ébauches, là encore, c'était un sort pire que la mort. Il y a quelque chose de beau et d'intriguant dans les images du champignon, de ses couleurs et de sa délicatesse. Mais vous savez aussi que ça pousse dans tous les pores de l'insecte. Et à ce sujet, les développeurs nous racontent Nous voulions ce contraste entre l'élégance, la délicatesse, l'angoisse pure, la douleur et le dégoût d'être contrôlé par un parasite. L'Hôtel Suisse À mon avis, le jeu ne prend pas vraiment le chemin de l'horreur avant Pittsburgh. Avant ça, c'est effrayant bien sûr, mais pas quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué comme un titre typique de Resident Evil. Mais une fois que vous êtes pris en embuscade à Pittsburgh, puis lâché dans le sous-sol inondé d'un hôtel rempli d'infectés, la température monte d'un cran. Aux étages plus habitables, vous trouverez des débrouillés et des pièces abandonnées typiques. À l'exception d'une salle de bain. Cette salle de bain contient un couple qui a décidé qu'ils pouvaient tout simplement pas faire face à la menace de l'infection. Et bon, c'est assez tragique, mais ils se sont suicidés. Probablement quand ils ont jeté un sèche-cheveux dans la baignoire avec eux. Et ils sont morts depuis si longtemps que tous leurs fluides corporels se sont figés autour d'eux. Et pourquoi je parle de tout ça, en plus de l'histoire tragique, c'est qu'il est possible d'avoir essayé une conversation facultative. Pendant cette conversation, Joel dit à Ellie « Que le s*** peut sembler parfois la solution de facilité. Mais c'est vraiment pas facile à faire. » Bon, si l'on considère l'ampleur de la culpabilité de Joel comme survivant, cette seule scène nous indique que Joel a frôlé s*** à de nombreuses reprises. Et qu'il se déteste peut-être lui-même de ne pas être allé jusqu'au bout pour être auprès de sa fille décédée. « Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. » L'histoire d'Ich Vous savez ce que c'est. Les entrées des données, les livres, les journaux et les journaux intimes, vous ne les lisez jamais. Eh bien, certains d'entre nous les lisent. Et si vous l'avez fait, vous connaissez Ich. Pendant la séquence dans les égouts, ça grouille de tous les types d'infectés. Mais le joueur peut trouver des notes et des messages laissés par un personnage nommé Ich. Le destin du protecteur Ich est l'un des rares personnages qui n'apparaît pas physiquement. Ich était un pêcheur qui a résisté à l'épidémie initiale en mer, mais qui a fini par débarquer à Pittsburgh et établir une sorte de fort dans les égouts. Donc, par le biais d'une série de notes, nous voyons inviter les survivants des banlieues locales avec des enfants à le rejoindre. Sans oublier qu'ils voulaient établir une communauté prospère. Tout ça, c'est jusqu'à ce que tout par temps brille. Tout commence lorsqu'une satanée porte est laissée ouverte et que les infectés entrent en masse. Après, c'est juste le carnage. L'endroit entier était envahi et c'est ce que Joel et Ellie ont découvert. Et parmi tout ce vacarme, Ich s'en sort avec une femme nommée Suzanne et quelques enfants. Mais le fort est totalement détruit. D'ailleurs, si vous vérifiez l'une des premières maisons après la sortie des égouts, vous trouverez la note finale d'Ich. Elle raconte qu'il a dû retenir Suzanne pour qu'elle ne revienne pas dans la zone pour récupérer les corps de ses enfants. On pense que c'est même lui qui laisse probablement le signe à l'extérieur de l'égout qui prévient les autres que l'endroit est infesté. Et franchement, Ich a eu raison de ne laisser personne retourner dans la colonie. Kyle, le mari de Suzanne, et plusieurs enfants en bas âge ont réussi à se glisser derrière une porte sécurisée. Mais ils sont restés coincés là et ont dû faire face à la famine ou à une éventuelle découverte par les infectés. Si vous explorez la pièce, vous trouverez trois petits corps sous découverture. Et même un adulte affalé contre le mur. C'est Kyle. Encore plus triste, selon une note trouvée dans la chambre, Kyle espérait un secours. Mais ce secours n'est jamais venu. Il a ensuite tué chacun des enfants avant de retourner l'arme contre lui. Mais, sur le sol, il a écrit un dernier message d'espoir à ceux qui pourraient le découvrir. Il raconte... Franchement, c'est le genre de chose qui vous reste longtemps en mémoire après que la montée d'adrénaline de l'affrontement avec les ennemis soit retombée. Après qu'Ish soit enfui en banlieue, on sait pas s'il a survécu ou non. Mais, dans l'une des cartes multijoueurs, située sur la plage près du pont, les joueurs peuvent voir un message sur Ish. On peut y lire... Bref, le sort ultime d'Ish est inconnu. Et globalement, cette histoire est l'une des choses les plus tristes de toutes. Et parmi vous, qui est sur le point de reprendre le jeu pour faire un autre tour ? Car, qui sait ce qu'il reste à trouver ? Go ! Allez, allez ! L'air frais ! Regardez ! Vous rigolez ou quoi ? Pfff ! La conclusion. On s'est tous demandé si Joel était plus ou moins endommagé que ceux qui l'entourent. Car les scènes avec son frère semblent indiquer qu'il est peut-être plus perturbé que la plupart des autres. Ou enfin, la plupart de ceux qui vivent dans des environnements relativement stables, comme la colonie et les zones sûres. Pour certains, ils croient que Joel est un sociopathe, et leur opinion sur lui ne s'est pas solidifiée avant la scène finale. On peut le dire, comme être humain, nous aimons regarder les gens changer, ou plus précisément, mûrir et grandir. Mais bon, les sociopathes ne changent pas. Ils ne grandissent pas, ils restent simplement des sociopathes. Parce que nous avons joué le rôle de Joel, et que nous nous sommes reconnus en lui, la révélation de sa psychose a été d'autant plus dévastatrice. À la base, nous pensions assister à une histoire de croissance. Mais, en réalité, The Last of Us est l'histoire d'un homme coupé de la réalité, déterminé à ressusciter les morts. Et, l'intrigue, est la pire situation possible pour un homme comme lui. Si vous calculez bien, il tue des centaines de personnes, et de non-hommes pour atteindre son objectif. Alors, à mes chemins, nous commençons parfois à être un peu contrariés, quand le jeu nous oblige à tuer tout le monde pour vider certaines pièces. Mais, après avoir terminé le jeu, nous comprenons que cette exigence est conforme au caractère de Joel. Oui, nous aurions dû voir venir la révélation de Joel, car tous ceux qui le connaissent bien sont terrifiés par quelque chose qui s'est produit dans son passé. Par exemple, son petit frère est clairement victime d'abus physiques, et sans aucun doute, aussi d'abus émotionnels. Et puis, il y a que Joel n'a aucun mal à tuer des centaines de personnes, ce dont les autres personnages sont parfaitement conscients. Je sais que Joel était un contrebandier, qu'il a tendu des pièges mortels à des voyageurs, et qu'il a en quelque sorte voyagé du Texas à Boston. Alors, dans un monde dirigé par des tueurs maniaques, qu'est-ce que ça signifie d'être un criminel en maraude ? Franchement, le titre aurait pu être Joel vs The World. Après tout, Joel gagne haut la main. Il enlève Elie en tuant Barlaine, et laisse les Lucioles sans aucune chance de trouver un remède. Notre avenir en dépend, pensez aux vies qu'on va sauver ! Bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Les droits de l'individu contre les droits du monde est un sujet philosophique dans lequel je vous laisserais volontiers vous plonger dans les commentaires. Ou pour le dire autrement, Joel aurait pu sauver le monde, mais l'aurions-nous vraiment voulu ? Peut-être qu'il y a juste un petit sociopathe en chacun de nous. Après, je pense que la fin est presque parfaite. J'aime juste que le jeu ait assez d'intérêt pour que je puisse réfléchir à ce que tout ça signifie. Tout le long, Elie doit tuer, souvent dans des circonstances horribles. D'ailleurs, elle est presque tuée et violée à un moment, et elle tue ensuite son violeur potentiel avec une machette. On peut se poser la question, à quel moment Elie devient-elle une sociopathe ? À quel moment une personne intelligente, gentille et empathique devient-elle un monstre complet juste pour survivre ? Et, est-ce que c'est ça qui est arrivé à Joel ? Ou, où y avait-il déjà des graines de ça dans son passé, dans le monde entre guillemets normal ? Bref, la dernière heure de jeu est brillante. Je fais référence au fait de tirer sur pratiquement tout le monde. Les soldats, les docteurs, et finalement le meurtre de Marlène. Quand on y pense, obliger le joueur à tirer sur des médecins est une façon élégante d'expliquer que vous participez à l'histoire. Mais, que c'est pas à vous de la raconter. Il va te faire foutre ! Il t'a dit ce que tu voulais savoir ! Je te dirai que dalle ! C'est pas grave. Moi je crois. Non, attends ! Allez ! Quand Ellie donne à Joel la photo de sa fille décédée, nous pensons être témoins d'une évolution. On peut se dire que Joel passe enfin entre choses. Mais, ce que nous voyons vraiment avec le recul, c'est que Joel achève de projeter son ancienne fille sur la nouvelle. Que Joel s'enfonce encore plus dans son puits émotionnel. C'est une histoire d'horreur, non ? A la fin, Joel a pris cette jeune fille en otage et l'a transformée en son enfant mort. Au fond, The Last of Us est une histoire sur la préservation de ce que nous aimons le plus. Après tout, la peur de perdre un être cher motive de nombreux personnages de l'histoire. Et c'est la raison principale qui explique que Joel évite tes contacts. Enfin, à un moment donné, Ellie dit même à Sam, J'ai peur de finir seul. Pour terminer, dans le monde de The Last of Us, la frontière entre le bien et le mal est plus que floue. Pour beaucoup de gens, la moralité disparaît à la fin du monde. Pour d'autres, par contre, il faut se donner corps et âme pour sauver l'humanité. Enfin, pour une autre catégorie de gens, c'est vraiment la seule chose qui vaille la peine d'être faite. Et ce, quelles qu'en soient les conséquences. A Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et bah dis donc que d'émotion je crois que c'est vraiment la vidéo qui m'a le plus touché depuis que je fais des vidéos sur la chaîne donc si ça vous plaît vous savez ce qu'il vous reste à faire comme vous abonner ou à liker la vidéo et pour les plus motivés vous pouvez toujours soutenir la chaîne financièrement en attendant passez une bonne nuit ou une bonne fin de journée je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos les nouvelles familles sont très très rarement révélées à bientôt